Armageddon, le conflit à la fin des temps Une interprétation des prophètes hébreux Joël et Zachari, avec le l'évangile de Matthieu et le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament. Après 42 mois de persécution mondiale contre les Juifs et les Chrétiens, peu de temps avant que le Messie Jésus revienne sur Terre sous une forme corporelle, les armées de nombreux pays se réuniront sur les plaines de Meugidot et de Jezréel, entre les montagnes Armageddon et Artabor. D'ici là, bien des Juifs croyants et infidèles auront retourné en Israël venant de nombreux pays, et ils auront occupé l'ensemble de Jérusalem, y compris la plage du Temple. Des esprits démoniaques envoyés par Satan, par l'Antéchrist et par son faux prophète, opéreront des miracles pour tromper les dirigeants de nombreux pays, pour leur faire envahir l'Israël. Un ange de Dieu fera se tarir à l'Euphrate, ce qui facilitera une invasion terrestre du nord d'Israël par des pays de l'Est, y compris l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Les pays nord-africains et arabes envahiront de par le Sud. Bien que leur objectif soit de libérer Jérusalem des Juifs, les armées massées de beaucoup de nations s'attaqueront les villes israéliennes, tuant, pillant et abusant la population. Soudain, le Messie Jésus descendra à travers les nuages, accompagné par des milliers d'anges puissants, et il se tiendra sur le Mont des Oliviers. Le Messie Jésus fendra en deux le Mont des Oliviers, créant une nouvelle vallée comme un moyen sûr d'évasion pour les habitants de Jérusalem, et il en fera s'écouler de l'eau douce pour leur protection et pour les abreuver. Bien des Juifs survivants, pleurant de joie, se reconnaîtront Jésus comme étant celui qu'il avait fait crucifier. Ensuite, le Messie Jésus criera au travers du pays, et du feu tombera du ciel. Immédiatement, les hommes de combat de toutes nations seront pris de panique et se retourneront les uns contre les autres, tandis que leur chair commence à tomber de leurs os. Le Messie Jésus réunira les dirigeants des nations dans la vallée du Cédron, entre Jérusalem et le Mont des Oliviers, où il les passera en jugement. Ainsi, elle sera appelée la vallée de Jéhous-Chaffa, ce qui signifie « Yahvé a jugé ». Par la suite, les survivants juifs s'installeront dans leur terre promise, jouissant de la paix perpétuelle, et, pendant mille ans, les survivants païens enverront des délégations annuelles pour faire hommage à Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada